Bonjour Sébastien. Bonjour Yann. Nous sommes au Modern Selling Summit que tu as organisé aujourd'hui. Bravo d'abord, c'était une superbe édition, passionnante. Il y avait beaucoup de contenu et là j'aimerais bien que tu nous fasses une annonce sur le forum que tu es en train de créer, qui finalement c'est une véritable communauté autour de Modern Selling. Alors est-ce que tu peux nous en dire plus ? Merci Yann d'abord pour ton message. En effet, le Modern Selling Summit Generative AI for Business vient juste de s'achever. Grand succès puisque l'idée était de réunir une centaine d'experts, de passionnistes sur le sujet, des directeurs commerciaux, des directeurs marketing, quelques directeurs financiers. Et il y a eu un très bon niveau de synergie, d'échange tout au long de la journée, à la fois avec de la prise de reteurs, des cas très concrets, des use cases, des démos. Et ça s'est très très bien enchaîné. Et on voit qu'aujourd'hui, cette problématique du désalignement entre les forces marketing et commercial est encore un sujet. Avec l'IA générative qui arrive, c'est une opportunité aussi pour améliorer les synergies au bénéfice des priorités business et marketing d'entreprise, mais aussi dans un contexte où on doit réfléchir à des modèles de croissance responsables et durables. Donc il y a tout un ensemble de choses qui ont été abordées aujourd'hui, énormément de sujets, des sujets de gouvernance, des sujets de change management, des sujets d'implémentation, de migration d'outils, bien sûr des sujets d'architecture data, des sujets de formation à grande échelle des équipes. Tous ces points sont fondamentaux et c'est une des raisons pour laquelle cet événement, de cette manière, va durer 365 jours par an. Il y aura une édition par an, mais Visionary Marketing est le premier à avoir, je dirais, cette information en dehors des participants. Une communauté va se créer entre ces deux événements, ces deux éditions de Modern Sailing Summit. La communauté Modern Sailing Fr.ai va être activée au 1er juillet. Ce sera un portail dédié pour un ensemble d'experts avec des informations qui seront partagées en interne, des webinars, des contenus, du contenu informatif, mais également du contenu qui sera valorisé sur l'externe par les membres de la communauté, les sponsors, etc. avec le label en tant que tel. Et trois rendez-vous par an avec des invités de marque, avec des moments d'échange dans des lieux qui vont être très sympas et quelques expériences culinaires aussi qui seront sympas également. Parce que, bien sûr, on peut faire de plus en plus de choses en ligne, mais l'idée, c'est de combiner, bien sûr, du digital et du présentiel, de faire de l'hybride en tant que tel, augmenté par de l'IA, parce qu'il y a beaucoup de contenus qui seront revus ou générés par l'IA en lien avec des thématiques que l'on aura données. Et je pense que ce sera tout à fait passionnant. Alors, je vais te prendre au mot parce que ce matin, tu nous as rappelé à juste titre que Simon Sinek recommandait de commencer par le pourquoi. Alors, pourquoi une communauté sur le Modern Sailing ? Pourquoi une communauté ? D'abord, parce que j'ai de nombreux acteurs qui m'ont demandé de réfléchir à une structuration de communauté dans un contexte où, quand je suis un éditeur de technologie, un éditeur ou une agence dans le marketing, la vente, etc., gérer une communauté à part entière, ce n'est pas forcément évident, et de la faire durer aussi. Et donc, l'idée, c'est de répondre à une demande du marché en tant que tel. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a des vrais enjeux. J'ai commencé cette journée en expliquant les raisons du Modern Sailing Summit. Une des premières raisons que j'ai indiquées, c'est une étude de la Harvard Business Review de décembre 2021, qui explique que le désalignement des équipes vente et marketing coûte un trillion par an, par année, aux entreprises. Et donc, il y a des vrais sujets sur ces points. Et en communauté, on peut trouver des solutions. You compete with AI. L'IA est un facteur qui nous permet d'être augmenté, d'avoir un copilote au quotidien. Il faut savoir l'utiliser, il faut savoir se partager des pratiques, il faut savoir l'implémenter avec beaucoup d'outils. Et en communauté, on trouve pas mal de solutions à ce niveau-là. C'est un sujet qui me passionne. J'ai créé, quand j'étais chez Microsoft, dans mes fonctions précédentes, et puis en tant que directeur marketing, des séries de programmes communautaires. C'est quelque chose que j'aime faire, que je sais faire. Et c'est pour ça qu'avec Icaria, Icaria.tech, ma société, avec ma expertise en vente et marketing, en communauté et gestion d'événements, j'ai décidé d'activer cette communauté ModernSellingFR.ai pour la France, pour le moment. Mais l'idée, bien sûr, c'est de l'étendre dans d'autres pays par la suite. Bon, merci Sébastien. Et on se donne rendez-vous au mois de juillet pour ModernSellingFR.ai. Merci beaucoup Yann.